Musique Musique Bonjour Bonjour Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube, 10 tonnes, voilà, en plus qu'à vous tirer. Vous avez comme je dis toujours, on a beaucoup de trucs, on a beaucoup des histoires, on a beaucoup de cuisine, beaucoup de choses à faire dans notre cuisine. Mais aujourd'hui, j'ai préparé, je vais préparer pour vous le Pondou. Le Pondou c'est la cuisine la plus préférée, si je peux dire c'est le légume préféré de la RDC. Beaucoup de personnes cuisinent, chacun a sa façon de cuisine. Ce sont mes légumes, j'ai fini de nettoyer, alors je vais encore vous réexpliquer. Vous voyez, le Pondou c'est les plats de l'Afrique centrale, qui est vraiment, qui est les Camerounais, les Ivoiriens et les Congo de Brazzaville et Congo Kinshasa préfèrent. Donc c'est vraiment les plats préférés de ces pays. Je ne sais pas dans d'autres pays d'Afrique s'ils mangent le Pondou, mais je crois qu'en Afrique centrale, c'est vraiment les plats préférés. Donc moi je suis de la RDC. Alors dans d'autres pays, la RDC, les Pondou on les fait avec le poisson fumé, des fois avec des maquerelles, avec des différences, ça dépend, on peut aussi mettre, tu peux aussi ne rien mettre dans les Pondou. Mais alors moi, aujourd'hui, j'ai fait tous ces légumes-là, je vais mettre les poissons frais. Donc les poissons frais, je vais les faire en ma manière. Et voilà, on les mange, il y a aussi l'huile des palmes. Donc l'huile des palmes, c'est pour mettre dans les Pondou. Les Pondou sont en huile des palmes, mais n'est pas un Pondou. Donc voilà, maintenant, je vais, pendant que nous attendons ça, le Pondou, on prend les Pondou ou les feuilles de manioc. Alors pendant qu'il est en train de cuivre, je vais couper mes légumes. Donc j'ai déjà des soulettes sur ma planche à couper. Alors ça, je pose là, je commence d'abord ça, parce que ça, le tout ici, les légumes et les poireaux, je vais les mettre dans le mixeur. Je vais couper en grand. Donc les Pondou ou les feuilles de manioc, d'autres personnes l'appellent Saka Saka. Donc les ingrédients, en gros les ingrédients que j'utilise, que nous utilisons généralement pour les Pondou, sont les ciboulettes. Je l'ai déjà coupé en petits morceaux. Nous avons des oignons frais. Nous avons des poireaux, que j'ai déjà décoré. Nous avons aussi des aubergines. Et il y a des poivrons, que j'ai déjà nettoyé, que j'ai coupé, je commence à couper. Et il y a aussi des courgettes. Donc on les fait comme ça. Tu peux aussi ne pas mettre tout, parce que chez nous, des fois, les gens ne font que avec les oignons et ça marche aussi. Alors voilà, maintenant je vais commencer à couper. Donc ça c'est huile d'épargne. Donc on ne va pas oublier, ça sans huile d'épargne, ce n'est pas possible. Il y a d'autres aussi le fait avec huile d'olive. Il y a d'autres aussi le fait avec huile de colza, huile d'arachide, ça de bon. Mais la culture c'est avec l'huile d'épargne. Voilà. Maintenant, ça j'ai fini de découper. N'oubliez pas. Même s'il y a mille cuisines, il y a mille femmes, il y a mille façons de faire le pognon. Mais le pognon, même de la manière où tu peux le faire, c'est toujours bon. Donc voilà, j'ai mixé les poireaux, l'oignon et les ciboulettes. J'ai mis dans le pognon. Je continue à découper mes légumes. Donc, puis je découpe un parfum et je le mets tout de suite dans la casserole. Alors, j'essuie maintenant notre pognon ou feuille de magnon pour ça qu'un sapin est en train de bouillir. Alors maintenant, je vais découper les poissons frais en dés. Des gros, pas des petits. Mais en attendant, je mets d'abord l'huile parce que je vais le frire. Pas beaucoup d'huile, juste un peu. Je vais le frire, alors je prends du morceau, je vais le couper. Ok, donc j'ai tout mélangé, du poisson, des légumes et tout. Alors, la dernière de choses, je vais mettre maintenant le huile de palme. Le huile de palme, ça c'est la dernière de choses que je mets. Mais attention, je ne mets pas non plus beaucoup. Parce que dans ma maison, il y a des gens qui n'aiment pas trop d'huile. Ça dépend aussi, pas seulement dans ma maison, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop d'huile. Il y a beaucoup aussi, comme chez nous, en Équateur, il faut que l'huile, on voit l'huile nager planer sur... Tu vas nager dans l'huile, quand tu manges avec les riz, on voit que les riz deviennent jaunes. Alors moi, je ne fais pas trop ça. Il faut faire attention aussi à la santé. Mais j'utilise quand même l'huile de palme. Parce que sans l'huile de palme, il n'y a pas de poudre. Du modéré, encore, pas trop de sel chez moi. Mais vous, vous mettez une quantité suffisante pour votre maison. Alors, je vais mettre le sel. Là, il faut attendre encore 30 minutes. Et puis, si ce n'est pas prêt, vous continuez. Il faut que ce soit bien cuit. Sinon, ça sera un... Tu auras, vous aurez un goût un peu amer, un peu bizarre. Et n'oubliez pas, pour les voisins. Alors, j'ai eu déjà des voisins qui disent, mais qu'est-ce qu'elles préparent là? Ça sent mauvais. Je dis, ça sent pas mauvais, ça sent fort. C'est la nourriture africaine et c'est bon. Et les jours, ils ont goûté. Ah, mais ça sent fort, mais c'est bon, hein? Tu vois, c'est comme ça. Il faut juste savoir négocier avec les voisins. Parce que nos nourritures, ça sent très fort. Ça sent pas mauvais, ça sent très fort. Parce qu'il y a d'autres cuisines aussi, ça sent plus que ça. Il y a des camemberts qui sont forts. Il y a des fromage. Ça sent toujours fort, mais on le mange. Donc, ce n'est pas grave. Il faut juste soigner des relations avec des voisins. Il faut leur dire, ah, ça sent pas fort. Ça sent fort, mais ça sent pas mauvais. Vous pouvez goûter, c'est très bon. Et, écoute, c'est très bon. Donc, voilà, on va encore attendre un tout petit peu jusqu'à ce que ça va ruire. Et on va revenir avec le pondou bien cuit. Et c'est fini. À la prochaine, on attend, hein? Donc, voilà, ça, les poissons, je suis en train de les frire. Mais n'oubliez pas, dans chaque région, dans chaque du Congo, de la RDC, il y a diverses manières de faire le pondou, la feuille de maniop ou encore les sada saka. Alors, chez les Bangalas, donc en Équateur, ils mettent aussi des poissons frais. Bon, ici, on ne trouve pas vraiment ce genre de poissons parce que ce sont des gros poissons chats qui, ça mesure vraiment un mètre. C'est très grand. On coupe en morceaux, vraiment en dés, mais vraiment des gros morceaux. Alors, on met tout de suite dans le pondou feuille de maniop. Alors, moi, j'ai acheté ça, c'est le filet. Mais bon, je vais quand même faire, c'est bon, parce que ce n'est pas la première fois. Je voulais le faire pour aussi montrer aux autres. Il y a le poisson sec, il y a le filet, il y a l'épingle à suce. Il y a beaucoup, beaucoup. Tous les filets que vous trouvez ici, aussi dans le supermarché, vous pouvez aussi les mettre tant que c'est du poisson. Ce n'est pas grave. Ça, chez nous, les bangas, là, dans l'équateur, c'est comme ça. Mais aussi, même ces feuilles de maniop, pour une femme qui vient d'accoucher, tu peux aussi mettre des maïs. Donc, il y a plusieurs façons de faire le pondou. Le maïs, c'est bien, c'est pour bien allaiter le bébé. Alors, voilà, ça, c'est ma façon. Ça peut aussi, tu peux aussi aimer, quelqu'un peut aussi essayer de le faire. Comme moi aussi, j'ai compris d'autres choses. Prochaine fois, je vais faire aussi le pondou du genre les bandoundou. Il y a déjà aussi du kassaï. Chacun a sa façon de faire, mais tout est bon. J'adore les pondous, c'est vraiment les plats préférés de l'Afrique centrale. Donc, de la RDC, Brazzaville, Komo Brazzaville, Cameroun et Côte d'Ivoire. Le pondou se mange avec beaucoup. En accompagnement, il y a le riz, il y a le foufou, il y a le chipouank, il y a beaucoup de choses. Je vais manger aussi avec les plantins, comme vous voulez. Donc, c'est bon. Donc, selon ça, c'est ta préférence. Mais moi, aujourd'hui, j'ai fait ça et je vais le manger avec le riz. Ne quittez pas, attendez, restez avec moi jusqu'à ce que le pondou sera prêt. Je vais vous présenter le pondou avec le riz. Donc, dans l'entreton, abonnez-vous, partagez, commentez. Donc, n'oubliez pas, là, fais quelque chose, le cloche et vous serez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. A tout à l'heure. Mais n'oubliez pas, je voulais vous dire quelque chose. Vous savez, le pondou, c'est vraiment, le pondou, c'est très spécial. Même dans les mariages chez nous au Congo, à la RDC, dans les mariages, le pondou ne manque jamais. Quand il y a des mariages coutumiers, des mariages religieux, des événements quelconques, il y a toujours le pondou. Donc, c'est vraiment un plat spécial, c'est un plat sacré que tout le monde aime. On le mange sans se fatiguer. C'est bon et il y a mille et une façons de cuisiner ces pondous et ça goûte toujours bon. Personne ne rejette les pondous. Même mes enfants n'aiment pas trop de légumes, mais quand je fais des pondous, ils vont très bien manger. Les pondous sont trop sacrés. Donc, on attend, dans quelques instants, on va aller voir ce qui se passe dans la cuisine. Dans l'entretemps, je prends de l'air frais. Voilà, tout à l'heure. Voilà, on va voir notre pondou, je crois que c'est prêt. Donc, pour faire le pondou, il faut avoir beaucoup de patience. Parce que ça peut durer 45 à 1 heure, il faut que ça soit bien cuit. N'oubliez pas, ce sont des feuilles et c'est très frais. Il faut que ça soit très bien cuit, sinon vous aurez mal au vent. Donc, voilà. C'est tout bon. Voilà. Voilà, mes chers amis, mes chers auditeurs. Comme je vous ai dit dès le commencement, le pondou c'est vraiment sacré. C'est quelque chose que nous aimons beaucoup en Afrique centrale, plus précisément à la RDC. Pour nos fêtes, nos événements, donc mariage coutumier, pour nos mariages religieux. C'est vraiment un aliment de base que tout le monde adore, que tout le monde préfère et se mange avec le riz, le foufou, le chiquang. Chez nous, les barouba, on appelle ça ma ta mouba. Alors, pour bisopé, pour moi, moi je suis tout. Je suis mon louba, je suis mon song. Chez nous, les barouba, c'est le bi kalège. On appelle ça kalège. Donc, moi, je vais chanter. Quand on était enfant, on chantait à chaque fois qu'on mangeait, on disait, Bi achi na kalège tam koumuna. Oh, ça, c'est notre énorme. Donc, moi, je suis partout. Donc, je suis une vraie kongolaise. Si vous allez au bas, comment vous allez me voir? Au Kassai, je suis là, en Équateur, donc je suis kongolaise 100%. Donc, c'était notre pondu matahoma. C'est ça, c'est la cuisine, c'est la créativité. Tu peux créer, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, notre pondu est prêt. N'oubliez pas, mes amis, merci d'avoir de m'encourager. À tous mes amis, merci à tous les abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez et aimez, commentez. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement. Il y a des surprises et il y a vraiment des choses. On va créer des choses. On va faire des cuisines avec les différentes cuisines africaines. Il y aura des kamerounais, il y aura des marocains, il y aura beaucoup. On va faire beaucoup de choses. N'oubliez pas cette chaîne. On va parler de tout. La motivation de la cuisine, la motivation des jeunes, des femmes. On va parler parce que moi, je suis une femme à multitâche et je vais faire mille choses à la fois. Partagez, abonnez-vous. Donc, entre vous et moi, il n'y a que le cœur. Vous savez, moi, ça m'est un cadeau pour la moule, la thé et je vous aime. Grand comme ça. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501